Présentation des personnages Pitou, le lapin Jojo Chapitre 1 Aude Aujourd'hui, c'est le 4 septembre. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis heureuse et je suis triste. Je suis heureuse, j'ai 12 ans. Je suis heureuse, je suis libre. Je suis triste, je suis responsable. Je suis heureuse, c'est le début de l'adolescence. Je suis triste, c'est la fin de l'enfance. Je m'appelle Aude Calda. Demain, c'est la rentrée. Demain, je suis en cinquième. Mon frère s'appelle Fabien. Il a 15 ans. Il est en seconde. Mes parents s'appellent Jacques et Annie. Nous habitons dans un appartement à Paris. L'appartement n'est pas grand. Un salon, une cuisine, une salle de bain, une chambre pour mes parents, une chambre pour mon frère et une chambre pour moi. J'ai deux cadeaux d'anniversaire. Un livre de mon frère et un lapin avec sa cage, de mes parents. Mon lapin s'appelle Jojo. Il est jeune. Il est brun. Il a deux longues oreilles brunes. Il a un petit nez rose. J'aime beaucoup sa petite langue. J'ai 12 ans et je suis heureuse d'avoir un lapin. Ce matin, ma mère me dit Il faut nettoyer la cage. Tu es responsable. Ce matin, mon père me dit Il faut donner à manger tous les jours à ton lapin. Tu es responsable. Ce matin, mon frère me dit On mange le lapin aujourd'hui ? Moi, je dis Je ne suis pas une enfant. Je suis grande. Et je suis libre. Je m'occupe de mon lapin comme je veux. Le téléphone sonne. C'est ma copine Julie. Joyeux anniversaire, Aude. Merci. Tu as 12 ans. Tu as de la chance. Oui, j'ai de la chance. Je suis une ado maintenant. Tu as de beaux cadeaux ? Oui, un livre et un lapin. Un lapin ? Oui, j'aime les animaux. Mon frère a un chien et moi, maintenant, j'ai un lapin. Je suis très contente. Il a un nom, ton lapin ? Oui, il s'appelle Jojo. Bon, alors demain, je peux venir chez toi pour voir Jojo ? D'accord, tu peux venir à la maison après le collège. Super, à demain. À demain. Je vais dans ma chambre pour voir Jojo. Catastrophe ! La cage est vide. Où est mon lapin ? J'ai 12 ans et je ne sais pas où est mon lapin. Ce soir, ma mère me dit « Il faut trouver le lapin ! Tu es responsable ! » Ce soir, mon père me dit « Il faut trouver le lapin ! Tu es responsable ! » Ce soir, mon frère me dit « Ha 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 ! » Moi, je dis « Je suis triste ! » Chapitre 2 Fabien Aujourd'hui, c'est le 5 septembre. Aujourd'hui, c'est le lycée. Je suis heureux et je suis triste. Je suis heureux, j'ai 15 ans. Je suis triste, j'ai 15 ans. Je suis heureux, je ne vais pas au collège, je vais au lycée. Je suis heureux, je peux revoir les petits. Maintenant, c'est sérieux. Je suis triste, c'est sérieux. Il y a beaucoup de travail. Je m'appelle Fabien, je suis le grand frère d'Aude. Je suis au lycée, en seconde. Le lycée est loin, il faut marcher, prendre le bus et encore marcher. Il faut se lever tout. Les cours commencent à 8 heures. Je suis content. Mon copa Julien va au même lycée. Il habite dans ma rue. Le matin, nous pouvons aller ensemble au lycée. Il est 7h15. Je vois Julien devant ma maison. Salut. Salut, ça va ? Oui, et toi ? Ça va. Tu es content d'aller au lycée ? Je ne sais pas, ce matin, j'ai sommeil. Moi aussi. Nous marchons en silence. Le bus arrive. Tu sais, depuis hier, ma sœur a 12 ans. 12 ans ? Et elle est contente ? De ses cadeaux, oui. Un livre, mon cadeau. Et un lapin, le cadeau de mes parents. Un lapin ? Oui, elle aime les animaux. Mes parents n'aiment pas les animaux. Moi, je ne peux pas avoir d'animal à la maison. Ils ne veulent pas. Maintenant, ma sœur et moi, nous avons tous les deux un animal. Moi, j'ai mon chien et elle a un lapin. Je commence à rire. Julien est surpris. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ma sœur. Elle ne trouve pas son lapin. Il n'est pas dans une cage ? Normalement, oui. Mais la cage est vide. Depuis quand est-ce que la cage est vide ? Depuis hier soir. Hier soir ? Et ta sœur ne trouve pas son lapin ce matin ? Non, elle pleure beaucoup. Mais votre appartement n'est pas grand. Je sais. Et puis, il y a ton chien. Oui, mon chien cherche aussi. Mais pas pour la mémoison. Le bus est devant notre arrêt. Julien me voit rire encore. Hé, pense à Aude, la pauvre. Oh, regarde. Voilà le lycée. Il est grand. J'ai 15 ans et je suis au lycée. Le lapin de ma sœur me fait rire. Le lycée ne me fait pas rire. C'est sérieux. Chapitre 3 Annie Aujourd'hui, c'est le 5 septembre. Aujourd'hui, Fabien est au lycée. Aude est au collège. Je suis heureuse et je suis triste. Je suis heureuse. Mes enfants sont déjà indépendants. Je suis libre de mon temps. Je suis triste. Mes enfants sont encore dépendants. Je ne suis pas libre de tout mon temps. Je m'appelle Annie. Annie Caldin. Je suis la maman d'Aude et de Fabien. Il est 8 heures. L'appartement est propre. Tout est propre, mais je ne trouve pas ce jojo. Quelle idée d'acheter un lapin ! Où il est cet animal ? Bon, maintenant, je ne peux pas chercher. Je vais au supermarché pour acheter du pain, de la viande, etc. Ah ! J'ai une idée. Je vais laisser une petite carotte dans la chambre d'Aude. Je suis au supermarché. Bonjour, Mme Caldin. Ah ! Bonjour, Mme Decourt. C'est l'heure des courses pour vous aussi ? Oui. Mes enfants sont à l'école maintenant. Je suis libre. Moi aussi. Vos enfants ont quel âge ? Ils ont 4 ans et 6 ans. Et votre grand Fabien ? Il a quel âge maintenant ? Il a 15 ans. Oh là là ! Comme le temps passe ! Et Aude ? Elle a 12 ans depuis hier. C'est une grande fille. Oui, mais elle doit apprendre à être responsable. Je raconte l'histoire du lapin. Madame Decourt n'est pas surprise. Avec les lapins, il y a toujours des problèmes. C'est vrai ? Oui. Attention au fil du téléphone, par exemple. Ah bon ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et votre chien ? Les chiens aiment les lapins, non ? Oui, mais il n'est pas intéressé. Il préfère dormir dans le salon, devant le canapé. Bon courage ! Merci, à vous aussi. Je suis dans l'appartement. Je pose mes sacs. Je vais dans la chambre d'Aude. Oh ! La carotte est un peu mangée. Le chien n'aime pas les carottes. Le lapin est sans doute dans la chambre. Je vais à la cuisine. Je passe devant le salon et je vois le chien devant le canapé. Le lapin est dans la chambre et le chien est tranquille dans le salon. Ah ! Il est idiot ce chien ! Mes enfants sont grands. Ils sont au collège et au lycée. Ils veulent des animaux, mais ils doivent apprendre à être responsables. Dans cet appartement, je ne veux pas de lapins en liberté et je ne veux pas de chiens inutiles. Je veux un appartement en ordre. Ah ! Mes enfants sont indépendants et dépendants. Je suis heureuse et je suis triste. Chapitre 4 Jacques Aujourd'hui, c'est le 5 septembre. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je suis heureux. Je suis heureux. Mes enfants sont grands. Je suis heureux. J'aime mon travail. Je suis heureux. J'ai un ordinateur et il est tout neuf. Je m'appelle Jacques. Jacques Caldin. Je suis le père d'Aude et de Fabien. Je suis le mari d'Annie. Il est 8 heures. Quand je travaille, je dois me lever très tôt, à 6 heures. Ce matin, je dors jusqu'à 8 heures. C'est super. Je me lève. Je m'habille. Je prends mon petit déjeuner. Je me brosse les dents. J'écoute les informations à la radio. Il est 9 heures. Ma femme Annie est au supermarché. Le chien me regarde. Il veut aller courir dans le parc avec moi. Il est 10 heures. Je suis sous la douche. Quelques minutes plus tard, ma femme rentre du supermarché. Elle va directement dans la chambre d'Aude. Je vais lui dire bonjour. Je suis de bonne humeur. Ça ne va pas ? Non. Ce lapin m'énerve. Il se cache. Regarde cette carotte. Oui, mais il ne peut pas être loin. Pas loin ? Mais où ? Je ne sais pas. Mais le chien peut le trouver. Le chien ? Il est nul. Regarde, il est encore couché devant le canapé. C'est normal. Il est fatigué après le parc. Ne t'inquiète pas. J'installe mon ordinateur et après, je cherche Jojo avec lui. D'accord ? Mon ordinateur est dans le salon. Mon ordinateur est dans le salon, sur le bureau. Je suis content. Les enfants sont à l'école. C'est le silence à la maison. Je peux travailler tranquille. J'allume l'ordinateur. J'allume l'ordinateur. Rien. Je regarde la prise derrière le canapé. Tout va bien. J'allume encore l'ordinateur. Rien. Je regarde derrière l'ordinateur. Tout est normal. J'allume l'ordinateur. Rien. Qu'est-ce qui se passe ? Mon ordinateur est tout neuf. Ce n'est pas normal, ça. Ah ! Il faut rapporter l'appareil au magasin. J'ai la garantie. Mais c'est quand même énervant. J'enlève le fil de la prise et... Et comprends le problème. Le fil est à moitié mangé. Maintenant, je sais pourquoi mon ordinateur ne fonctionne pas. C'est à cause du lapin. Je vais voir ma femme dans la cuisine. Regarde. Le fil de mon ordinateur. Oh ! C'est sans doute le lapin. C'est possible. Quelle idée de donner un lapin à Aude ? Si je trouve ce lapin... Je ne suis pas content. Je suis en colère. Chapitre 5 Jojo Ce soir, c'est le 5 septembre. Aude est triste. Elle ne peut pas montrer son lapin à Julie. Fabien est triste. Il ne peut pas jouer sur l'ordinateur. Maman est triste. Elle ne trouve pas le lapin. Papa est triste. Il ne peut pas installer son ordinateur. Tout le monde est triste. Il est 20 heures. C'est l'heure du dîner. Tout le monde est à table. Fabien, tu as beaucoup de devoirs à faire ce soir ? Oui, mon prof d'histoire donne déjà des devoirs. Et toi, Aude ? Moi, j'ai des devoirs d'anglais. Je dois apprendre tous les verbes irréguliers et je dois faire des exercices. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail ? Tu rigoles ? C'est rien ça. Regarde-moi ce que j'ai à faire. Toi, tu es en seconde. C'est normal. Pauvre petite. Et en plus, elle ne sait pas où est son lapin. C'est triste. Mais arrête ! Mon chien n'a pas de cage, lui. Mais je sais où il est. Laisse-moi tranquille. Ça suffit tous les deux. Mais tu sais, Aude, ton lapin, c'est un vrai problème. Je ne suis pas responsable. La cage ferme mal. Aude commence à pleurer. Soudain, le chien saute sur le canapé. Arrête ! Pas sur le canapé. Descends immédiatement. Mais elle s'arrête. Elle entend un bruit. Toute la famille arrête de manger pour écouter. Mais le bruit s'arrête. La famille recommence à parler et à manger. Attendez ! Écoutez ! Toute la famille fait silence. Le bruit s'arrête. C'est le lapin. Il est derrière le canapé. Elle regarde derrière le canapé. Pas de jojo. Fabien regarde sous le canapé. Pas de jojo. Aude regarde sous les coussins du canapé. Pas de jojo. Papa regarde derrière le canapé. Tout en bas, il voit un petit trou. Il se baisse et il regarde. Oui, il voit un trou. Papa met sa main dans le trou et il touche. Jojo ! Pour une surprise, c'est une surprise. Il prend jojo dans sa main et il retire sa main du trou. Le lapin veut sauter et donne des coups de pieds pour s'échapper. Mais papa a de grandes mains. Le lapin baisse alors les oreilles. Il baisse la tête et il a l'air triste. Le jeu est terminé. C'est fini. Maman est triste. Elle voit le trou dans son canapé. Maman est contente. Elle sait où est le lapin. Aude est contente. Elle a son jojo. Aude est triste. Elle comprend que s'occuper d'un lapin, c'est un peu difficile. Fabien est content. Il joue avec le lapin quand Aude n'est pas à la maison. Fabien est triste. Il n'a pas beaucoup de temps pour jouer. Papa est triste. Il doit remplacer le fil de son ordinateur. Papa est content. Tout est bien qui finit bien. Sous-titrage Société Radio-Canada